Et l'ambiance est à son comble à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire, transformé en stade pour les Marocains vivant en Côte d'Ivoire. Depuis 1986, le Maroc rêve d'arriver à nouveau en quart de finale de la Coupe du Monde. Mais ce soir, le Royaume du Maroc s'envole pour les demi-finales et la qualification ne laisse personne indifférent. Tous ces Marocains sont venus de toutes les communes d'Abidjan pour vivre en direct cette qualification historique de leur pays. Ils répondent à l'appel de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire et un appel pour communier dans le football. Nous sommes aujourd'hui en demi-finale pour la première fois de l'histoire du Royaume du Maroc, de l'Afrique et du monde arabe. Imaginez-vous le moment qu'on est en train de vivre là actuellement. C'est un moment extraordinaire. Les Marocains, comme un seul homme, comme une seule femme, fêtent leur pays, fêtent leur drapeau, fêtent leur roi faire le Maroc. Aujourd'hui, nous avons un pays qui est uni, solide, derrière sa majestue le roi que Dieu l'assiste. Aujourd'hui, nous l'avons voulu prouver et surtout, montrer la cohésion et la force qui existent entre les Marocains. Le Maroc est le premier pays africain à atteindre ce niveau de la compétition en Coupe du Monde. Le pays au nord ainsi, le monde arabe et toute l'Afrique entière. L'Afrique est en demi-finale ! En tant qu'Ivoirien, on est venu supporter l'Afrique et le Maroc a gagné. Et donc, c'est l'Afrique qui a gagné. Je suis très, 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 très heureuse. On a rendu l'Afrique fière. Voilà, c'est ça, vive le Maroc et vive le roi et vive l'Afrique. Nous serons au demi-finale. Inch'Allah, nous serons au final. On va battre soit l'Angleterre, soit la France. Quelques 8000 Marocains vivent en Côte d'Ivoire. Après leur soffiter l'hôtel Ivoire, ils se dirigent vers leur commune de résidence pour continuer la fête en attendant le prochain match de leur pays.